quatre moyens pour vous de cultiver cette confiance en vous. Selon moi, bien sûr, il y a plein de manières d'avoir confiance en vous. Il y a des milliers de manières différentes et il y a plein de choses qui vont vous permettre de le faire. Mais selon moi, ces quatre manières-là ont été celles qui m'ont aidé le plus. Faites les choses qui vous effraient en premier dans votre journée. Oui, l'inconnu, ça effraie. Le fait que vous n'êtes pas certain de ce qui va se passer, de ce que vous allez faire, oui, ça va être encore plus effrayant. Mais pour construire votre confiance, il faut que les choses stressantes passent en premier pour qu'ensuite, le reste de la journée se passe bien. Si vous mettez des choses qui sont stressantes à la fin, vous allez rester stressé toute la journée jusqu'à ce que cette chose stressante passe, que cet inconfort passe. Donc, faites ce qui vous rend confortable en premier. Deuxième chose, placez votre barre et votre but plus haut. Si votre objectif est facilement atteignable, parce que je ne comprenais pas cette notion d'objectif avant, mais j'ai beaucoup mieux compris. L'effort que vous mettez pour gagner 2 000 euros, l'énergie que ça nécessite n'est pas la même énergie et le même effort qu'il faut pour gagner 10 000 euros. Donc, si vous vous mettez comme effort de ne gagner que 2 000, vous allez avoir un niveau d'énergie ou d'effort qui va être que pour gagner 2 000. Donc, si vous vous dites, mon objectif, c'est gagner 2 000, vous n'allez pas donner l'effort pour gagner 10 000. Vous allez simplement faire ce qu'il faut pour gagner 2 000. Inconsciemment, quand vous aurez atteint les 2 000, vous arrêterez de travailler. Est-ce que vous me comprenez ? C'est ce que font la plupart des gens. Donc, c'est pour ça que vous devez travailler, pour que vous… C'est pour ça que vous devez viser plus haut que ce que vous visiez au départ. Si vous visiez 2 000, visez 100 000. Ça ne veut pas dire que vous allez atteindre les 100 000. Ça veut dire que vous n'allez pas arrêter vos efforts à 2 000. Parce que si vous vous disiez que je voulais gagner 2 000 euros parce que vous êtes pudique, parce que vous ne voulez pas être quelqu'un qui se vante ou quelqu'un qui est attiré par l'argent, vous allez gagner vos 2 000 euros, mais vous ne ferez pas plus, alors que votre rêve, au fond de vous, nécessite le rêve, le rêve, pas l'argent. Le rêve nécessite un mécanisme, qui est le mécanisme financier, pour l'atteindre. Discerner entre le mécanisme financier et le rêve en lui-même, le rêve peut être atteint avec un mécanisme financier. Donc, si votre rêve ne peut pas être réalisé avec 2 000 euros et qu'il doit être réalisé avec 100 000 euros, ne visez pas 2 000 euros parce que pour vous, c'est confortable. Parce que vous n'aurez pas l'énergie et vous ne ferez pas les efforts qu'il faut pour atteindre les 100 000 ou pour au moins dépasser les 2 000. Ensuite, posez-vous des questions. Si vous n'arrivez pas à savoir où vous êtes coincé, prenez le temps de poser des questions et d'écouter les réponses. Parce que les gens qui sont parmi les plus puissants posent des questions puissantes. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que les questions que vous vous posez dans un premier temps sont importantes ? Dans quel cadre elles sont importantes ? Est-ce que, par exemple, c'est un truc qui m'arrive souvent, quand les gens me posent des questions, je dis mais d'où vient cette question ? C'est toujours un truc que je leur demande. D'où vient cette question ? Pourquoi tu te poses cette question-là ? Qu'est-ce qui a donné naissance à cette question ? Et beaucoup, trois quarts du temps, les gens me disent « Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. » Je lui dis « Du coup, est-ce que tu as cherché une réponse à cette question-là avant ? » Déjà, non. Les gens attendaient de me la poser. N'attendez pas après quelqu'un d'autre pour trouver des réponses à vos questions. Cherchez-les tout de suite. Et ensuite, est-ce que tu t'es demandé si c'était une question importante ou pas ? Et dans les trois quarts du temps, cette question n'était pas la question en elle-même. La réponse à cette question. Au-delà de la question, c'est la réponse à la question n'était pas importante ni déterminante pour la réussite du projet qu'ils avaient. Mais la réponse à la question n'était ni importante ni déterminante pour atteindre la réussite du projet qu'ils avaient. Mais ils restaient bloqués à la question. Donc, c'est pour ça que je vous dis « Posez-vous des questions puissantes. » Sous-entendu, toutes les questions qui ne sont pas puissantes, toutes ces questions qui n'ont la réponse pas ni déterminante ne doivent pas se poser. Et gardez votre esprit libre. Et ensuite, détachez-vous de la perfection. La plupart des gens pensent vouloir atteindre la perfection. Alors qu'en réalité, ça les éloigne de cette perfection. En fait, pour cette notion de perfection, Calliope m'a vachement ouvert les yeux là-dessus. Parce que je me suis rendu compte que le standard qualité que moi, je me fixais sur les points que Calliope avait fait, mon standard à moi était largement au-dessus du standard de Calliope. Et en discutant avec les auditeurs, je me suis rendu compte que les standards étaient vachement plus bas. Et en discutant avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que les autres personnes avaient un standard encore plus bas que Calliope. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est déjà, est-ce que votre standard de perfection est la norme ? Est-ce qu'il est au-dessus ? À quel niveau il est au-dessus ? Et à quel niveau ce standard de perfection vous bloque pour réaliser les choses ? Et est-ce que si vous descendiez au standard normal, de perfection normale de la plupart des gens normaux, est-ce que ça vous aiderait à avancer ? J'ai longtemps cru que pour créer une formation en ligne, il fallait qu'on puisse cliquer sur la vidéo, écrire sur la vidéo, faire des liens entre les vidéos, etc. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, les gens ne voulaient pas ça. Ils voulaient juste avoir une diapo, ma voix dessus, voire ma tête. Et ça a largement contribué à m'aider à produire plus de contenu et à améliorer mon contenu. Parce qu'en fait, le standard que j'avais, l'idée que je me faisais du standard était plus haute que le vrai standard. Et même en faisant mon standard actuel, je suis encore plus haut que le standard de ce que d'autres font. Et donc, il faut apprendre à baisser le niveau de standard que vous pouvez avoir. Et surtout, il faut aussi accepter le fait que vous puissiez évoluer, que votre standard actuel ne sera pas le même standard que dans six mois, un an. Donc, il faut que vous soyez capable de vous dire que vous allez évoluer, que les choses vont s'améliorer pour que vous puissiez débloquer les situations actuelles. Donc, par quoi avez-vous commencé ? C'est les questions que vous avez posées. Est-ce que la tâche que vous faites est la plus simple ? Est-ce qu'elle semble être la plus simple ? Est-ce que ce n'est pas la tâche la plus compliquée que vous êtes en train de vous mettre en place ? Et posez-vous la question, est-ce que vous commencez par la bonne chose ou est-ce que vous devriez commencer par autre chose ? Tout à l'heure, j'ai tiré le téléphone...